Bonjour, je me présente, mon nom est Martin Monarque, je suis directeur Service Technique chez Service Experience et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un outil qui vous permettra de schématiser vos processus de travail comme par exemple une demande d'un changement d'ingénierie qu'on utiliserait dans le logiciel SOLIDWORKS PDM. Qui n'a pas vécu une réunion cauchemardesse où personne ne se comprend? Qui n'a pas vécu un tableau blanc avec un processus à n'en plus finir? C'est pourquoi que l'utilisation d'un diagramme BPNM serait un outil efficace pour vous, pour vous aider dans vos processus et un diagramme BPNM veut dire Business Process Model and Notation. J'ai un exemple ici, donc dans le cas présent, c'est notre processus de création ou en fait l'inscription de nos clients dans nos formations. Donc on voit ici que le client envoie un bon de commande, une fois qu'on l'a reçu, on fait la date de facturation, etc. Et à un moment donné ici, lorsque le responsable des inscriptions reçoit la demande, il contacte le client, il l'inscrit à une classe, on a un courrier de confirmation, on a une notification au formateur, etc. Donc tout le processus enclenché par un processus d'affaires peut être décrit dans un diagramme BPNM. Donc ici, il y a un diagramme que j'ai débuté qui est mon processus pour les demandes de changement d'ingénierie. Je vais simplement rajouter une autre boîte ici, plus petite cette fois-là. Et celle-ci, c'est la boîte qui représente le client. Et dans le processus, j'ai le concepteur, l'ingénieur et aussi peut-être le service à la clientèle. Et quand une demande est faite, mais habituellement, c'est on va prendre ici le diagramme d'une flèche qui va partir d'ici. Et là, et ce que ça fait, c'est que problème avec une pièce détectée qui provient justement du client. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va recevoir ici, on va faire une petite case de départ qui va être le début, qui est le service à clientèle. Ensuite, le service à clientèle, une fois qu'il reçoit l'information, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Ça peut être une boîte de séparation, mais dans ce cas-ci, c'est une boîte où ce qui va prendre la demande. Ça peut être aussi un processus, comment dire, manuel. Cette demande-là, qu'est-ce qu'elle arrive après? Ça va aller plutôt à l'ingénieur, donc on va aller déplacer ça ici, comme ça. La flèche va suivre. Et qu'est-ce que l'ingénieur fait valide la demande? Ensuite, on va transformer ça dans une boîte séparée, où il va y avoir deux versions possibles. Donc, d'un côté, on va avoir une action qui va être établie ici vers le bas au concepteur. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la demande est valide ou non? Donc, vous voyez, c'est relativement facile. Donc, si je mets ça sur l'étape et je dis oui, alors la demande est valide, ça va aller au concepteur et lui, modification de la pièce. Faites le moins de fautes possible. Une fois que la pièce est modifiée, qu'est-ce que lui fait? Bien, peut-être qu'il va retourner ça à l'ingénieur pour validation. Donc, validation du changement fait par le concepteur. Une fois que le changement est fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, peut-être qu'on peut avertir le client. Donc, on pourrait tout simplement faire un lien directement en haut ici. Et on pourrait dire expédier nouvelle pièce au client. En fait, j'ai oublié une étape. Ici, j'aurais dû mettre ici une condition de fin. Donc, la condition de fin qui est là. Et cette flèche-là, j'aurais pu la ramener justement au client. Et vous voyez que je peux jouer avec le diagramme. C'est tout le cas quand même fort utile. Puis, on peut aller dans un... On peut facilement jouer avec l'outil. Donc, on peut même inverser des fois les directions si on s'est trompé ou quoi que ce soit. Donc, dépendamment des demandes. Et ici, j'ai oublié un truc. C'est que est-ce que l'item est non? Donc, si l'item n'est pas valide, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner ça au service à la clientèle. Ou tout simplement mettre une condition de fin. Donc, si la demande n'est pas valide, on fait non. Et dans ce cas-ci, on pourrait faire un réglage pour dire message qui va être envoyé. Et on envoie un message au client, tout simplement. Donc, voyez-vous que c'est un diagramme qui peut être vraiment complet. Facilement visuel. Avec toutes les informations. Si vous voulez avoir les plus de précisions sur le nom BPPMN, vous pouvez aller dans Google. Vous avez beaucoup d'outils pour vous aider de comment l'utiliser. C'est vraiment très efficace, très clair. Et après ça, vous pouvez même le sauvegarder. Donc, vous pouvez le sauvegarder tout simplement en formant BPN. Ou vous pouvez aussi créer une image SVG que vous pouvez utiliser dans vos présentations ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un outil fantastique. J'espère que cet outil diagramme va vous aider à mieux comprendre et mieux communiquer vos processus d'affaires que vous avez présentement. Si vous avez des questions sur cet outil ou autre chose, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera un plaisir de vous aider. Merci. À la prochaine.